Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième présentation sur le thème du jeu de rôle sur le Discord, le laboratoire de Talos. Et cette fois-ci on va aborder un autre sujet que l'introduction qu'on avait fait la première fois. Petite mise en situation, vous revoilà dans une taverne et le chevalier vous provoque en duel aux fléchettes. Vous vous dites bien sûr, oui il n'y a pas de problème, je commence, je lance la fléchette et je touche en plein milieu de la cible. Et là le MJ se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas le joueur qui doit décider si la fléchette touche en plein milieu de la cible ou non. Et donc ça pose une question assez importante, comment est-ce qu'on fait ? Qui décide si la fléchette touche ou pas au milieu de la cible ? Et donc c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc le hasard dans les jeux de rôle ainsi que le système de jeu. Donc on va passer par quatre étapes durant cette présentation. Premièrement on va bien identifier le problème qu'on cherche à résoudre. Deuxièmement on va parler d'un outil, le hasard, et décrire pourquoi il est potentiellement intéressant dans ce cas-là. On va détailler quelques avantages supplémentaires qui viennent au fait d'utiliser le hasard. Et enfin en quatrième partie on va voir comment il est utilisé concrètement par les systèmes de jeu. Donc on démarre et on va poser le problème qui se pose à nous. Et je vais commencer par rappeler le petit paradoxe dont j'avais parlé dans la première partie. Le petit paradoxe c'était celui du monde imaginaire commun, où les participants autour d'une table de jeux de rôle partagent un imaginaire. Mais on se rend compte qu'il est très difficile de s'assurer que tous ont bien la même version du monde en tête et qu'elle s'accordait bien. Et on avait vu que c'était le langage qui permettait de transmettre des marqueurs communs entre ces représentations. Et le sens commun qui venait compléter de façon la plus intuitive possible ce qui n'avait pas été dit. De façon la plus vraisemblable possible pour être précis. Mais quand bien même, il y a toujours un sacré paquet de choses qu'on ne couvre pas avec le langage et le sens commun. Il y a une myriade de variations, de variabilités dans le monde qu'on peut décrire. Si on prend la réalité par exemple, dans mes souvenirs je n'ai pas le détail exact de toutes les petites choses, tous les petits paramètres qui font une situation dans laquelle j'ai vécu. Et donc se pose alors un problème, celui de l'incertitude. Il est possible qu'une action que je souhaite tenter dépend de cette variabilité, dépend de ces choses dont je ne peux pas me souvenir moi dans ma mémoire, et que je ne peux encore moins transmettre à d'autres joueurs dans la description d'une scène. Et donc on considère en tant qu'humain, avec des capacités mentales limitées, que l'issue de cette action est incertaine. Petit exemple, mettons que votre personnage, ou vous-même dans la vraie vie, c'est pareil, sauter par-dessus un ravin, ça va dépendre de plein de choses, le fait que vous y arrivez ou pas. Déjà la taille du ravin, est-ce qu'il fait 1m52 ou 1m53 ? Peut-être que 53 c'est un centimètre de trop. Quel est l'état du sol sur lequel vous appuyez pour sauter ? Est-ce qu'il y a du vent ? De quelle force ? Dans quelle direction ? Et puis toutes vos capacités physiques, vos capacités mentales font que, oui ou non, vous allez réussir à sauter le ravin, et plus précisément aussi, est-ce que vous allez réussir mais vous rattraper au bord du précipice, ou est-ce que vous allez franchement réussir et atterrir sur les deux pieds en face avec une certaine classe ? Et donc toutes ces questions, évidemment on ne peut pas les prendre en compte en tant qu'humain, ni face au ravin dans la vraie vie, ni quand il s'agit de faire du jeu de rôle, de décrire cette situation, on ne va pas s'amuser à décrire tous les petits détails et à calculer avec exactitude la mécanique newtonienne qui nous permettrait de passer ce ravin. Les actions ont donc des issues incertaines. Comment résoudre cette incertitude ? On va poser quelques petites contraintes à ce problème, parce qu'on ne peut pas non plus imaginer toutes les solutions possibles. Premièrement, une contrainte assez importante, c'est que la décision doit être impartiale. On pourrait imaginer que le maître du jeu dans une partie de jeu de rôle décide purement et simplement si, oui ou non, un personnage réussit à faire quelque chose. Problème, si le maître du jeu est par exemple intéressé par une relation amoureuse avec l'un des joueurs ou l'une des joueuses, et qu'il se met à favoriser ce joueur ou cette joueuse dans la partie, ça risque de poser quelques problèmes. Deuxièmement, la décision doit refléter la simulation de la réalité imaginée. En quelque sorte, si le cas se présentait véritablement, on souhaite que les chances de succès soient proches. Mais ce qu'il faut voir aussi là-dedans, dans cette impartialité, dans cette simulation, c'est que si la même situation se présente deux fois à deux différents moments du même univers, dans la même partie, il est nécessaire que les règles qui s'appliquent et que l'issue de l'action soient basées sur les mêmes principes. Il y a une constance dans tout ça. Évidemment, quand on prend les jeux vidéo par exemple, on fait souvent appel à une simulation informatique pour traiter pas mal de ces questions. Typiquement, tous les moteurs physiques dans les jeux vidéo permettent de lancer des dés à six faces sans qu'on puisse prévoir leurs résultats, mais le moteur physique est capable de le faire sans aucun problème. Évidemment, ça on ne veut pas, parce qu'on est sur du GDR, on est sur une table autour avec des amis, et quand bien même on aurait un ordinateur à porter, on n'a pas le temps de coder toute situation pour la résoudre par ordinateur. Il nous faut donc un système à la portée de tous, facile à utiliser, qui ne demande pas de long calcul, puisque ce qui est important c'est quand même le jeu, pas le système, et donc on souhaite que le jeu reste fluide et qu'on obtienne très rapidement la réponse à cette question, est-ce que mon personnage parvient à sauter le ravin ou pas ? Wow, il y a eu un petit bug d'animation. On en arrive donc à cette deuxième partie. La réponse que beaucoup de systèmes de jeux de rôle trouvent à cette question de l'incertitude, c'est le hasard. Donc je vais expliquer un petit peu pourquoi. Premièrement, c'est un juge impartial. Il est basé sur des mathématiques qui font qu'une certaine expérience aléatoire, donc par exemple le lancer d'un jet de dé, a des probabilités identiques, peu importe qui les réalise, sans compter le karma et sans compter les tricheurs. Mais mettons qu'on n'ait pas de karma et qu'on ne triche pas, si je lance le dé à six phases, j'ai toujours les mêmes probabilités d'obtenir un 1, d'obtenir un 6, etc. Deuxièmement, le hasard est quand même manipulable de façon transparente. C'est-à-dire qu'on est capable, grâce aux mathématiques des probabilités, d'ajuster les probabilités de succès ou d'échec d'une action. Mais le fait est que, tant qu'on annonce cette modification, tout le monde le sait et tout le monde est d'accord sur la modification qui a été faite. C'est donc un avantage assez important, puisque si la décision avait lieu dans la tête du maître du jeu, ce n'est pas transparent. On ne sait pas pourquoi il accepte que telle action réussisse ou non dans telle ou telle situation. Ici, tout le monde sait les probabilités de réussite. C'est donc une façon d'obtenir un nombre aléatoire, avec une probabilité contrôlée mais connue de tous. Ça en fait un très bon candidat pour répondre à notre problème de prime abord. Et comment ça fonctionne exactement ? Et quelle est la magie du hasard dans tout ça ? C'est le fait qu'il est capable de simuler l'insimulable. Donc, premièrement, je l'ai dit, nos ressources sont limitées. On ne peut pas prendre en compte tous les facteurs qui décrivent une situation et qui participent à la réussite ou à l'échec, j'ai fait une petite faute, pardon, à l'échec d'une action. Et donc, le hasard est capable de simuler en bloc, via un simple lance-et-de-dé, l'ensemble des causes qu'on n'a pas décidé de prendre en compte. Alors, évidemment, il va les simplifier, puisqu'on lance un seul jet-de-dé pour un milliard de causes différentes, mais on va considérer que, comme on ne les prend pas en compte et comme on ne les détaille pas, on ne va pas aller rentrer dans le détail de toutes les probabilités que cela impliquerait. Une seule probabilité suffit. Et on va réussir à la juguler en y apposant, si vous voulez, des modificateurs, en utilisant, au contraire, les causes qui, elles, ont été prises en compte. Donc, typiquement, on utilise dans les systèmes de jeu de rôle des bonus, des malus, des seuils de difficultés, je vais revenir un petit peu sur tout ça, pour modifier l'expérience aléatoire et peut-être passer d'une expérience aléatoire où on avait 50% de chances de réussite à une expérience où on en a 60, 70 ou moins 30%, et donc réussir à prendre en compte ces différents facteurs, ceux qu'on a décidé de simuler, tout en simulant en bloc ceux qu'on a décidé de ne pas prendre en compte. Le hasard, c'est donc un outil capable d'impartialité, d'intégrer les facteurs qu'on a décidé de prendre en compte et de simuler l'imprévisibilité de ceux qu'on nommait. Mais le hasard seul, ça ne suffira pas. Il faut encore réussir à avoir un système qui va définir toutes les règles qui permettent d'utiliser le hasard. Parce que si je dis juste « j'utilise le hasard », on est assez loin du compte et il y a encore des milliers de façons de faire ça. Ce qui nous amène à la troisième partie, dont le titre a également un bug d'animation, sur les avantages du hasard. Avant de rentrer dans les utilisations exactes de celui-ci dans les systèmes de jeu, j'aimerais détailler quelques avantages supplémentaires qui viennent au fait d'utiliser le hasard et donc d'exploiter cette incertitude dans la narration. Premièrement, un truc assez important qu'on retrouve aussi pas mal dans les jeux vidéo, c'est le fait que le hasard apporte un horizon à l'information que les joueurs possèdent, même que le maître du jeu possède. Si tout est pris en compte, si on peut tout prendre en compte dans les détails, alors tout s'optimise. Vous imaginez un jeu comme les échecs, ou un jeu... En quoi que les échecs, peut-être pas. Vous imaginez un jeu... Un solitaire, par exemple. Vous connaissez les règles, vous connaissez la situation initiale, tout est déterministe. Vous pouvez, si vous êtes assez intelligent, faire tout le jeu dans votre tête et trouver une solution dans votre tête avant de la réaliser pour de vrai. Ici, ce n'est pas le cas. On ne prend pas tout en compte. Et on ne souhaite pas que tout s'optimise. Le hasard, en fait, si vous voulez, va apporter un point à partir duquel on n'a plus l'information, puisqu'on ne connaît pas à l'avance la réussite ou non de telle ou telle action. Et donc, personne ne sait ce qu'il va se passer suite à un jet de dé. On peut en avoir une idée grâce à la distribution de probabilités et donc optimiser les chances de succès. Mais très vite, plus on accumule le hasard et l'incertitude, plus il devient inutile de faire les efforts d'optimisation. En tout cas, plus il demande de calculs et plus il demande d'efforts pour un apport très faible face à l'incertitude que représente cette chaîne de décision aléatoire. Donc, peut-être si vous avez déjà joué à des jeux de rôle ou à des jeux de plateau un peu compliqués, vous avez pu voir ce phénomène qu'on appelle le paralysis analysis qui concerne des joueurs, qui concerne tout le monde, je pense, qui restent bloqués mentalement sur une action à planifier, sur une stratégie à appliquer et qui veulent absolument trouver la solution idéale avant de faire la moindre chose. Et j'ai déjà vu des joueurs qui restaient 5, 10, 15 minutes bloqués sur une action en bloquant tout le jeu parce qu'ils n'arrivaient pas à se décider sur quoi faire. Ici, le hasard apporte une réponse. De toute façon, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Donc, vous faites quelque chose. Vous faites ce qui maximise vos chances de succès tout de suite et puis vous réagirez plus tard à l'issue de cette action, à l'issue de 1, 2 ou 3 actions, pas plus, pour la suite du jeu. Et donc, on le retrouve évidemment pour cette raison dans beaucoup de jeux vidéo et dans beaucoup de jeux de plateau et de jeux de société puisque ça a les mêmes intérêts dans ces domaines-là. Un second avantage qu'on retrouve surtout dans le jeu de rôle, pour le coup, et d'ailleurs, c'est peut-être l'un des gros avantages du jeu de rôle lui-même, c'est que l'imprévisibilité est un vecteur narratif très fort. De la même façon que l'asymétrie d'informations dont on avait parlé dans la première présentation, l'imprévisibilité cache de l'information au joueur. On a parlé de l'horizon, c'est exactement la même chose. Et cette dissimulation d'informations va pouvoir provoquer des émotions chez le joueur. Donc de la peur quand on ne sait pas si on va réussir à faire quelque chose, de l'espoir quand on espère le réussir, une surprise dans le cas où on y arrive alors qu'on ne pensait pas trop y arriver, une déception quand on pensait que c'était facile et qu'on n'y arrive pas, et puis parfois un soulagement quand il y avait des enjeux forts et qu'on arrive à s'en sortir de peu et tout ça et tout plein d'autres émotions et nuances qui viennent uniquement parce qu'il y a de l'imprévisibilité. Mais il y a une différence avec l'asymétrie d'informations, c'est que l'émotion est la même pour tout le monde, même l'EMJ. Puisque contrairement à ce qu'on peut en dire des fois, l'EMJ reste un participant comme les autres dans le jeu de rôle, il a une distribution de responsabilités créatives différentes, mais il est là pour jouer aussi, il est là pour s'amuser. Et donc avoir des parties du jeu qui sont imprévisibles pour lui, donc premièrement, la première source d'imprévisibilité pour le maître du jeu, ce sont les autres joueurs, évidemment, mais il peut aussi y en avoir dans son propre univers, dans la réussite ou non des actions des joueurs, dans la réussite ou non des actions des personnages non-joueurs, et même à d'autres niveaux, comme je vais revenir un petit peu après. On peut contrôler à quel point l'information manque, donc on peut vraiment avoir un degré d'entropie, un degré d'incertitude qu'on peut maîtriser, et on peut également manipuler les résultats ouvertement ou de façon dissimulée, en mêlant hasard et asymétrie d'informations. Par exemple, un maître du jeu pourrait demander un jet de dé caché où le joueur lui-même ne connaît pas le résultat du jet de dé, s'il a réussi ou non, ou alors il pourrait y avoir des bonus et des malus qui ne sont pas communiqués au joueur, mais que l'UMJ connaît. Ça fait tout un tas de variations qui permettent des situations très intéressantes. Et il faut bien voir que ne pas savoir, ne pas avoir l'information, c'est un élément essentiel de toute narration. Ça permet de se laisser surprendre par une histoire, ça permet aussi d'avoir un intérêt fort à interagir avec des personnages dont on ne connaît pas les objectifs et les secrets, à rencontrer de l'adversité, ne pas savoir ce qui va se passer, etc. Et donc, une autre chose que le hasard apporte dans l'imprévisibilité, c'est également la gestion du risque via sa mise en scène. C'est une compétence assez importante dans la vie et le JDR, l'intègre excessivement bien. Il y a énormément de situations de JDR qui mettent en jeu de la gestion du risque. Quand il s'agit d'attaquer une forteresse en prévoyant un plan précis ou simplement de sauter au-dessus du ravin en risquant la vie de son personnage, on gère un risque. Et on le fait dans une situation sûre, simulée, puisqu'on est en train de jouer un personnage fictif. Et donc, ça nous apprend à mieux évaluer notre rapport au risque. Et c'est d'ailleurs une autre compétence qui vient avec ça, une compétence sociale, cette fois-ci. Étant donné que les gens ont des rapports différents au risque, c'est très intéressant de se rendre compte de ça in vivo, en tout cas in simulo, dans le jeu de rôle, dans des situations simulées, de se rendre compte que tout le monde n'a pas la même vision du risque, pas la même vision du danger. Enfin, un autre avantage du hasard, c'est qu'il introduit un langage, le langage des probabilités. En fait, il joue son rôle bien avant de lancer le dé. On a parlé avec la peur, l'espoir, etc., mais aussi au niveau de ses mathématiques. Donc, les personnages ont des scores de compétences, des scores de caractéristiques, ils les décrivent, les situations apportent des malus et des bonus, on obtient des chances de réussite. Tout ceci est exprimé en nombre, en points, en scores, et tous ces scores sont autant de mots, de langages qui permettent de rendre plus précis des mots plus usuels qu'on aurait du mal à utiliser. Typiquement, si on utilisait seulement les mots peu probables, hasardeux, plutôt sûrs pour décrire les chances de réussite d'une action, ça serait assez imprécis et chacun aurait sa vision. Peut-être que plutôt sûr, ça voudrait dire 80% pour moi et puis peut-être que ça voudrait dire 90% pour mon ami et au fur et à mesure des parties, on se rendrait compte qu'il y a une incohérence dans notre conception de ces mots-là. Ici, 50% c'est 50%, chacun l'interprète comme il le souhaite vis-à-vis de son rapport au risque, mais tout le monde comprend qu'il y a une chance sur deux et c'est tout, ça s'arrête là et on est très clair sur ce point-là. Enfin, je l'ai dit avec les scores de compétences, la description du personnage, etc., ça apporte une échelle de comparaison très claire entre différentes situations, différents personnages, des modificateurs, etc. On peut se rendre compte puisqu'on a fait une certaine action comme donner un coup d'épée dans des situations normales et sans problème, sans adversité, on l'a fait tout le temps et on n'avait aucun malus et puis on se rend compte que là, on a un malus de moins 5 pour faire cette chose, ça peut signifier différentes choses selon le système, mais on comprendra tout de suite que cette fois-ci, il y a une raison qui fait que c'est plus compliqué. Et enfin, un peu d'imput randomness, c'est une notion qui vient plutôt du game design dans les jeux vidéo et dans les jeux de plateau, mais qui s'introduit aussi très bien en jeu de rôle. Donc on distingue output randomness, qui est celle dont on a principalement parlé ici, qui décide de l'issue d'une tentative d'action, de l'imput randomness, qui est le hasard qui décide d'une situation rencontrée, c'est-à-dire qui a lieu avant que la mise en scène soit décrite. Donc elle peut en fait apporter une très grande variabilité dans les scénarios qui sont envisagés. Donc premièrement, elle est assez souvent utilisée dans les systèmes de jeux de rôle pour définir les personnages. Donc il peut y avoir une partie décidée par les joueurs et par l'EMJ dans le cadre de la création d'un personnage, mais il peut aussi y avoir des parties aléatoires, donc des dons, des défauts, une richesse par exemple, tout un tas de choses qui peuvent être liées aux aléas de la vie et qui sont introduites via le hasard dans le personnage, mais aussi en cours de partie sur les rencontres faites sur le chemin, avec une table des rencontres, des différents monstres possibles dans une certaine zone, la gravité d'une situation dans laquelle on débarque, peut-être une forteresse est défendue par 100 soldats, 200 soldats, 300 soldats, ça l'EMJ peut simplement lancer un dé pour savoir quel est le cas et donc lui-même se faire surprendre et surprendre les joueurs, l'heure exacte à laquelle se déroule un événement, etc. Une fois décidé, la différence avec l'output en données, c'est qu'une fois décidé, ça n'est plus du hasard, on décide ça à l'avance, les joueurs n'ont même pas besoin de savoir que c'était fait au hasard, c'est simplement que ça va déterminer une partie du monde, c'est que le MJ, le maître du jeu ou même parfois les joueurs, délèguent une partie de leur responsabilité créative au hasard. On en arrive donc à la quatrième partie, comment on l'utilise concrètement, en tout cas l'output randomness dans la résolution d'action dans le cadre des systèmes de jeu. Je vais préciser tout de suite avant qu'un système de jeu est beaucoup plus que le hasard et ses règles d'utilisation, mais ici, on va se concentrer sur ça. Je vais expliquer le titre juste après, je voudrais juste décrire ce qu'un système de jeu énonce, donc premièrement des règles de simulation du monde imaginaire commun. Un système de jeu va permettre de se mettre d'accord sur le style d'univers dans lequel on se trouve, ses règles physiques, ses règles magiques, ses règles spirituelles, etc. Il va aussi permettre de distribuer la responsabilité créative des différents participants. Il y a certains systèmes de jeu qui disent qu'il n'y a pas de MJ et que chaque joueur a une certaine responsabilité, mais le plus classiquement du monde, on a quand même un MJ et des joueurs. Un système va également décrire les éléments constitutifs des personnages, donc la fiche de personnages, compétences, caractéristiques, etc. Et enfin, le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'utilisation du hasard dans la résolution des actions. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur un fait assez important, c'est qu'un système de jeu est conçu de façon macroscopique, donc il est conçu une fois par un auteur de jeu de rôle, et ça vaut pour toutes les parties futures qui seront effectuées sous ce système de jeu. C'est-à-dire qu'il est écrit une fois, et toutes les parties dans toute la planète qui utilisent ce système de jeu dans le futur utiliseront donc les mêmes règles. Alors bien sûr, chacun peut apporter ses variations et elles seront interprétées de façon différente, mais la base reste la même. Et pourtant, chaque partie est unique. L'expérience du joueur, ce qui est celle qui compte vraiment, donc l'expérience du joueur ou du MJ, est microscopique, elle est unique, alors pas microscopique au sens insignifiant ou bien au contraire, mais elle ne concerne qu'une utilisation absolument non statistique du système, des règles qui ont été établies, puisque déjà, même si un joueur lance 1000, 10 000 jets de dés dans sa vie, en réalité, chaque lancer de dés est indépendant des autres, chaque situation dans laquelle il a besoin de lancer un dé est unique, elle a ses propres enjeux, sa propre narration, et donc même si je lance un dé avec 65% de chances des réussites dans une certaine partie, et que plus tard, j'ai également un autre j'ai lancé de dés avec 65% de chances de réussite dans une toute autre situation, à aucun moment, mon cerveau ne fera vraiment le lien entre les deux, il n'établira pas de statistiques, et en fait, ce qui va vraiment compter, ce que je vais vraiment retenir de mes parties, c'est une ambiance générale, donc est-ce que généralement je réussis mes actions, donc c'est peut-être un petit peu de statistiques mais très limitées, et surtout, les situations et les résultats exceptionnels. Donc, à la fois, les situations avec beaucoup d'enjeux où même un jet de dés plutôt simple à 80% de chances de réussite étaient très stressants parce que si je le ratais, mon personnage pouvait mourir, et également les autres situations où j'avais très peu de chances de réussite et pourtant j'ai réussi, il y a eu un miracle, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et souvent ça fait des scènes assez mémorables, et ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ces scènes un peu particulières, ces situations uniques, prennent largement le pas sur les statistiques d'un système, et pourtant, quand on conçoit un système de jeu, on le conçoit de façon macroscopique. Et donc, il est nécessaire de penser à l'usage microscopique du système quand on le conçoit de façon macroscopique, et donc déréfléchir à la fréquence d'apparition de ces situations exceptionnelles qu'on souhaite provoquer, parce qu'on sait qu'en général, elles arriveront un certain pourcentage de temps, mais qu'elles seront retenues à bien plus de pourcentage que la fréquence de leur occurrence. C'est un petit peu compliqué ce que je viens de dire, je me suis un peu perdu, mais voilà un peu l'idée. Et j'aimerais détailler un petit peu ce que je vois dans l'influence d'un système de jeu de rôle et dans son utilisation du hasard sur la narration, en séparant les situations en plusieurs régimes, en trois régimes pour être précis. Le premier, c'est un régime que j'appelle nominal. C'est le cas où il y a très peu d'incertitudes sur la réussite d'une action. Il n'y a pas d'hostilité de l'environnement, le personnage fait quelque chose qu'il a l'habitude de faire, c'est son métier, c'est quelque chose qu'il fait souvent. Et la plupart des systèmes ne demandent même pas de jet de dés dans ces situations. On en a certains qui en demandent, peut-être pour connaître par exemple la qualité d'une action. Imaginons un forgeron qui fabrique une épée, il n'est absolument pas en situation de stress, il sait faire ce qu'il fait, mais on pourra lui demander de lancer un dé pour savoir à quel point l'épée est belle, coupante, exceptionnelle ou non. Deuxièmement, c'est le régime incertain. C'est peut-être la plupart des jets de dés dans une partie sont faits sous ce régime-là. C'est quand la réussite n'est pas du tout garantie. Donc le plus incertain étant une chance de 50-50, mais ça s'étend à un éventail plus large que ça. On éviterait généralement de jouer la vie de son personnage là-dessus si possible, mais pourtant des fois c'est nécessaire et c'est dans ce régime que se situe donc la plupart des actions. Et puis il y a le régime improbable. Tout le monde donne un personnage perdant dans la réussite d'une action improbable. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il réussisse, mais parfois le scénario, la situation fait qu'elle s'est tellement désespérée qu'il faut bien tenter quelque chose pour essayer de se sauver. Adrien Kupoura, on ne sait pas ce qui se passera, on a de bonnes chances de foirer, mais ça peut quand même passer. Et donc différents systèmes, vont pouvoir classer les situations de jeu, les situations scénaristiques dans ces différents régimes, mais pas toujours de la même manière. Et donc c'est là qu'on va pouvoir prendre deux systèmes et les comparer. Donc un système qu'on va pouvoir qualifier généralement de plutôt cinématique, donc qui met en valeur l'héroïsme des personnages, leur capacité à faire de grandes choses, et bien en fait vont pouvoir mettre beaucoup de choses qu'on aurait jugé incertaines dans le régime nominal. Par exemple, donner un coup d'épée sur un ennemi dans certains jeux de cap et d'épée comme Seven Seas, ça ne demande pas forcément un jet-t super compliqué. C'est quelque chose que le héros fait tous les jours, donc c'est son métier de taper des gens, et donc c'est nominal. à l'inverse, on pourra avoir des systèmes qui sont très difficiles, qui sont très exigeants, où même le métier du personnage rentre dans le régime incertain, voire des fois improbable. On peut penser à des jeux post-apocalyptiques où les personnages ont des technologies assez primitives, et là, même un forgeron qui forge son épée a des chances que son marteau se casse parce que c'est un marteau de récupération, et donc tout est à peu près incertain, il y a une tension permanente à la moindre action. Et de la même façon, une autre différence entre les systèmes, ce sont les conséquences que le système apporte à chacun de ses régimes, donc conséquences lourdes ou légères. Alors, il y a une bonne partie des conséquences qui sont décidées par le maître du jeu et pas par le système, et pour tout ce qui est des dégâts dans les combats, des systèmes de santé qui permettent ou pas de soigner un personnage, ou de la magie, ou ce genre de choses, le système propose des conséquences aux actions et des degrés de gravité ou de réussite. Et donc, on va pouvoir juger un système aussi vis-à-vis de sa punitivité, donc peut-être qu'un système est très facile, mais que quand on rate quelque chose, c'est dramatique, on peut avoir son personnage qui meurt d'une infection au bout de deux jours, bref, c'est assez rarement le cas quand même, il y a une cohérence généralement, un système qui met beaucoup de choses en incertain ou en improbable va avoir souvent des conséquences assez punitives, et puis l'inverse, dans un cadre plutôt héroïque, on va souvent avoir des conséquences assez faibles, le personnage va être mis en disgrâce mais ne va pas mourir, il va réussir à être sauvé au prix d'autre chose. Et donc, on va pouvoir comparer les systèmes de jeu vis-à-vis de ces critères-là qui me semblent assez flous mais assez intéressants quand même. Et je vais rajouter un dernier critère, un dernier point de vue, un dernier perspective d'évaluation qui sont les possibilités et les limites strictes. Psychologiquement, il y a une très grande différence entre le fait de savoir qu'une action est possible même si elle est très improbable et le fait qu'elle est complètement impossible. Il y a certains systèmes qui vont toujours donner une toute petite chance à réussir n'importe quelle action, peu importe si elle est complètement folle. Si je dis que je veux sauter 6 mètres de ravin d'un seul coup sans élan, etc. Certains systèmes vont dire non, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien de le tenter. Donc, ils introduisent des limites strictes. Au-delà d'un certain écart de score, il devient strictement impossible de réussir une action. Et il y a des systèmes qui vont toujours laisser peut-être un petit pourcent de chance ou même moins de réussir l'action et ça va avoir un effet psychologique très important. Parce que, même si c'est un miracle, même si ça n'arrive qu'une fois sur 10 000, lorsque ça se produit, on le retient généralement très longtemps. C'est ce que je disais sur la conception macroscopique des expériences microscopiques. Si votre personnage avait une chance sur 10 000 de s'en sortir et que c'est passé, c'est mémorable, c'est quelque chose dont vous vous souvenez, d'autant plus si les enjeux sont forts. Et donc, l'effet psychologique que cette décision a de mettre des limites strictes ou de laisser toujours une possibilité a des influences très prononcées sur la narration. Et c'est pas pour rien que certains maîtres du jeu manipulent un petit peu ces probabilités. Quand un système dit que quelque chose est strictement impossible mais que la vie d'un personnage en dépend, peut-être que le MJ peut laisser un jet de dés en plus, laisser quelque chose en plus, juste pour cultiver l'espoir, laisser une chance quand même au personnage de s'en sortir. Et souvent, ça a un effet assez positif sur la partie et sur l'amitié des gens qui jouent. Et je voudrais également donner un autre exemple parce que là, je cite surtout des choses négatives dans le sens où le personnage a sa vie qui en dépend, etc. Mais il y a aussi la possibilité d'une réussite critique majeure. Et donc, si j'ai mis ce petit même avec un écureuil, c'est à la fois parce qu'il est drôle mais parce qu'il y a aussi un certain système de jeu qu'on appelle les dés-écureuils qui consiste par exemple dans le calcul d'une quantité de dégâts qu'on peut affliger à un monstre par exemple, à lancer un dé à 10 faces. Donc ça nous donne directement le nombre de dégâts. Et si on fait 10, eh bien de relancer le dé et de continuer à le lancer tant qu'on fait 10 en accumulant ainsi le résultat. Alors vous voyez ici dans ce genre de système qu'avec beaucoup de chance, on peut faire 1000, 3000, 1 million de dégâts. Bien sûr, ça n'arrive jamais mais le simple fait que cette possibilité existe et que de façon très rare il arrive qu'un personnage fasse des dégâts mirobolants alors que ça n'arrive jamais, eh bien ça fait des situations de jeu très intéressantes, très positives qui n'étaient pas attendues et qui rendent la partie assez sympa. Et ce que je voulais dire avec cette slide-là, c'est que même quand ça n'arrive pas, la simple possibilité a des influences sur le style de jeu. On en arrive donc à la fin de cette présentation sur le hasard dans les systèmes de jeu. J'ai volontairement laissé quelques petites choses de côté pour pouvoir en discuter après pendant la session de questions-réponses. Et je voulais simplement vous proposer les prochains sujets que je peux aborder. Donc ce sont les mêmes que la dernière fois, juste enlever le hasard évidemment puisqu'on vient de le faire. Je propose les traités dans l'ordre parce que l'ordre avait bien plu la dernière fois. Donc le premier, ce serait sur les styles narratifs. Donc il y a eu des tentatives de catégorisation des différents styles de jeux de rôle, en tout cas des différentes narrations dans les jeux de rôle et je vous propose de les découvrir ensemble. Deuxièmement, l'immersion et la mise en scène qui est un sujet assez important dans le style de jeu de certaines personnes, pas tout le monde. Et donc on va pouvoir discuter ça. En C, du coup, en troisième, le méta-jeu qu'on cite souvent comme quelque chose de problématique mais qui a aussi son côté essentiel et donc je voudrais le définir et montrer son essentialité et ses problèmes et puis comment éviter les problèmes, évidemment. Et enfin, une dernière présentation facultative sur les jeux vidéo et donc la similarité et les spécificités qu'ils ont vis-à-vis du jeu de rôle et des potentielles opportunités futures grâce au développement technologique de réussir à mêler jeux vidéo et jeux de rôle dans une même oeuvre. Donc j'en arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi et on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Merci. Merci.